Alors, c'est une vidéo, les gars, sur un thème qui nous touche tous, les hommes, évidemment. Une vidéo de cru, ça fait longtemps. Et le titre de la vidéo, c'est quoi ? Une petite... Alors, les gars, qu'est-ce qu'une petite... Les gars, avant tout, j'aimerais que vous me disiez tous vos centimètres, s'il vous plaît. Donnez-moi vos centimètres dans le chat. Combien vous avez ? Voilà. J'aimerais vous donner vos centimètres. Si vous êtes majeur, évidemment, pas si vous êtes mineur, ça ne m'intéresse pas. Et, voilà. Donc, on va voir les avis des gens dessus. Petite... C'est une... que tu sens pas. Wow. Que comme elle est là, tu fais, bah, vas-y. Wow. Et que le mec en face fait, mais j'y suis. Si ça m'arrive, je m'évanouis, je pense. Et que t'as un gros moment de gênance après, genre. Si ça m'arrive, je pense que je m'évanouis. Bah, continue, alors, c'est bien. Ça m'arrivera pas parce que, bah, je suis majeur, quoi. Je te sens pas concerné par la question qui est... C'est quoi, une petite... Oh, putain, j'en peux plus de vos questions. C'est bien une question de mec, ça. Ah ouais, les gars, vous dites... Les meufs, elles disent, c'est une question de mec. Mais, à votre avis, qui fait complexer les hommes sur ça ? C'est quoi la première insulte quand vous vous embrouillez avec une meuf ? Et qu'elle a plus d'arguments. Petite... Eh oui. Ah, euh, bah... C'est quoi, une petite... Small dick energy ! Moi, les gars, une petite b***, je dirais... Ah ouais, je pense, je sais pas, genre, 13, 12, moins de 10. Non, mais 10, c'est petit, les gars. Genre 11, 12, c'est petit, c'est pas petit pour vous. Moi, je dirais en dessous de 13. Genre 1, non, mais 1, frère. 13, c'est littéralement la moyenne ? Euh... Ah ouais ? Mais pourtant, quand je demande des sondages, tout le monde a des b*** de 18 centimètres, je comprends pas, là. Il y a un problème dans les sondages, alors. C'est que je t'entends aussi, les gars. J'imagine qu'il va poser, ça doit être pas mal aussi. C'est quoi, une petite b*** ? Ouais. Je pense qu'il y a des menteurs dans le chat. Tu veux une taille ? Tu veux que je donne une taille ? Vous voulez une mesure, j'imagine. Je dois montrer tout. En érection, hein. En érection. D'ailleurs, les gars, c'est une légende ou pas la Team 100 et la Team... Quoi, Team 100 et Team Share, c'est une légende ou c'est vraiment vrai ? Parce que moi, genre, moi, je suis... Team 100, c'est quand c'est petit et ça devient énorme. Et Team Share, c'est quand ça devient... Ça juste grandit un peu, quoi. C'est ça, non ? Parce que moi, je suis Team 100, du coup. Ok. Parce qu'en soi, la taille, pas en érection, on s'en fout un peu. Ouais. Oh, vas-y, j'ai une bonne réponse. Un truc super chérosé physique, c'est tout de près. J'en sais rien, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu de n*** calamite, donc... Je sais pas, moi, j'ai pas beaucoup donné là-dedans, ok ? Putain, c'est dur, ça, quand même. Hyper compliqué. Moi, la taille, je le capte pas. Et puis, j'ai pas du tout le compas dans l'œil. Je sais pas, j'en ai vu quelques-unes, quand même. Non, yo ! Moi, j'avoue que je connais que des... Je connais pas des petites d***, donc voilà. Ah, non. Ça, c'est une question. Eh, eh... C'est pas bien, c'est du jugement. Mais non, mais je vais offenser des gens. Non, vas-y, je réponds pas à ça. Moi, je... Ouais, ouais. Ça, c'est une réponse de petite d***, ça. On se débrouille avec ce qu'il a entre les gens. Je donnerai pas de taille comme ça. J'ai pas envie de répondre à ça. Horrible, cette question. Horrible. Est-ce que... Chaque... Grosse, petite, moyenne, donnera pas du plaisir à une femme ou à un homme ? Il peut être, si l'on va dire, de taille réduite. Mets-toi le trouver à ta taille. Petit, c'est toi qui l'es choisi, en fait. J'irais pas donner de taille parce que... En vrai, du moins, tu sais t'en servir. Tu vois une grosse... C'est vrai. Petite b***, c'est une petite b***. Où est-ce ? Où est-ce ? J'irais pas donner de taille parce que... En vrai, du moins, tu sais t'en servir. Tu vois une grosse... Petite b***, petite b***, petite b***, c'est pas ça. Une petite b***, ça doit être une b*** pas grande. Il a une grosse b***, je vous le dis. Il en a une énorme même. Hé, toi, oui, toi. Tu sais que 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés ? Donc mets un like et abonne-toi tout de suite. Je vais te le faire à la ch'ti, c'est une biloute. C'est vrai. Soutien au petit b***. Après, je sais pas, je ne suis pas concerné. C'est... C'est... C'est prétendant. Mon cieux, c'est horrible. Dis-moi. Tu veux que je te montre ? Attends, je vais te montrer. Je vais peut-être montrer la taille 50, je suis désolé, les garçons. C'est vrai que si j'arrive comme ça et que je... Nez à nez et que je note pas, je vais avoir un petit... Mais j'attends de voir la suite, c'est quoi. Mais voilà. Déjà, il y a b*** de sain, de chair, ça peut le savoir. En fait, c'est ta b*** double, voire triple. Moi, en tout cas, je vous le dis, une meuf ne touche pas à mon zizi tant qu'il n'est pas à son max de son potentiel. Voilà. Parce que moi, je fais partie des gens qui, quand elle est à son potentiel minimum, elle n'est pas très impressionnante, tu vois. Faut qu'elle ait son gros potentiel. Pour là, là, on parle. Là, on discute. Tu vois ce que je veux dire ? Plus de volume quand t'es en érection, c'est comme ça qu'on s'adore et puis après... Genre, ma b*** elle a du potentiel, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est Ben Arfa. Du coup, tu sais pas, c'est assez surprenant. Quand je réveille le soldat, bam, Godzilla, tu vois. Godzilla. Non, mais en fait, c'est trop stylé d'être un pénis de sang, vraiment, parce que t'as un effet de surprise. Voilà, c'est ça. J'imagine des standards du pays en question. Par définition, c'est une b*** qui n'est pas dans la moyenne ou qui est en dessous de la moyenne. Si vous voulez avoir une idée de ce que c'est vraiment la taille, regardez des bouquins de médecine. Je pense que généralement, je pense que ça ferait relativiser pas mal de gens. Allez, juste pas dans les pathologies, là, ce serait pas très sympa à voir. Ça dépend de la... Non, je vais pas ouvrir des bouquins de science pour regarder qui a des gros télépites. Déjà, de une, c'est gay et je suis pas gay, non. La dimension, du coup, pour les femmes du vagin. Enfin, je crois que le vagin, il fait 9 cm de profondeur. What ? Ah, il y a des profondeurs ? La profondeur en moyenne d'un vagin, c'est 10, donc je vois, je pense en dessous... Ça, c'est vraiment... Ça, si tu sais ça, c'est que t'as essayé de te rassurer quelque part, genre. Je me dis, bon, allez, si ma b*** elle fait 10 cm, bon... C'est-à-dire, je peux quand même aller au fond, donc ça va. En dessous de deux chiffres, ça peut peut-être être difficile pour certains, ouais. Attends. Par rapport à maman. La seule chose que je peux faire, c'est comparer avec maman, j'imagine. C'est genre un truc comme ça, peut-être ? Ça, ça a l'air quand même, ça a l'air bien quand même, ça, je pense. Hein ? Elle fait tout ton visage, là. Bah là, c'est petit et en dessous. Centimètre, ça doit faire quoi ? Ça fait quand même une... J'ai des petits doigts, mais genre ça. Ça, allez. Ça. Ça, ça. Comme ça. Ça, c'est une petite. Je sais même pas si ça existe, ça. Désolé si vous avez ça. C'est pour ça. Je sais pas, on a qu'à dire ça. La taille de mon petit doigt, oui. Non, mais ça, c'est... Est-ce qu'on appelle ça une d***, genre ? Non, franchement, autant y aller avec le dos, hein. Tu vas avec le majeur, c'est plus puissant. C'est une petite d***. C'est gérer la taille d'un pouce. C'est mon pouce. C'est tout petit. Je sais pas, c'est une saucisse cocktail. Vous voyez un cure-dent, bah c'est déjà valable. En vrai, pour le coup, je rigole, mais moi, si j'ai ça, je fais de la chirurgie. J'ai égal, je vous jure, je rigole pas, j'ai ça, je vais dans n'importe quel pays, ils vont me faire de la chirurgie pour avoir un truc, je m'en bats les couilles, je vis pas avec ça. Je vous dis, je ne vis pas avec ça. 3 centimètres ? 4, 5. En dessous de 5 centimètres. J'achète les boosters, les crèmes, les trucs que tu vois quand tu regardes Bad The Hub et tout, et qu'il y a des pubs, là. Ouais, prenez cette pilule et gagnez 10 centimètres en une semaine. Mon gars, je teste tout. 5 centimètres ? 6 centimètres quand tu bandes ? 7 centimètres. Ça dépasse pas les 7 ? Sinon, pour la pénétration, ça marche pas. En dessous de 8, tu vois, en dessous de 8. Oui, 10 centimètres, ça commence à faire petit, quoi. 10 centimètres, je pense. En dessous de 10 ? 10, c'est une petite bite. Moins de 10 centimètres. En dessous de 10 en érection. En dessous de 10, on va dire, ouais. En dessous de 10, ça commence à faire petit. Déjà, en dessous de 10, c'est critique. 12 centimètres ? 12 centimètres. En dessous de 13, c'est une petite... Désolée. Après, non, ça dépend parce qu'il y a petit, il y a large. Enfin, il y a épais. La taille, ça ne fait pas tout, il y a aussi la large. C'est plutôt la large. Au cap, il existe aussi des techniques de musculation du zizi. T'as une petite bite, toi, Dark CPE. Sinon, tu ne saurais pas tout ça. T'es piégé tout seul. Il y a le diamètre qui joue aussi énormément. Une petite bite, c'est une bite qui ne se voit pas. Si tu as du mal à la trouver, c'est qu'elle est petite. J'imagine qu'à un moment, quand ça ne se voit plus, c'est petit, quoi. Je ne dis pas, c'est pas moi. C'est une bite qui ne convient pas à son partenaire. C'est une bite qui est trop petite pour la partenaire que tu as actuellement. Une bite que tu ne ressens pas. Quelque chose que tu sens pas. Ça, c'est de la relativité. J'aime bien cette manière de penser, mais c'est une manière de penser des gens qui ont une petite... Tu l'as dans toi. Qui ne me fait rien, tu vois. Qui ne fait rien ressentir quand on... Avec laquelle je ne ressentirais pas grand-chose. Qu'on ne sent pas et qu'on a encore moins envie de... Voilà. Il y a des mecs qui ont des petites... Et qui, je pense, sont des monstres au lit. Et à l'inverse, il y a des mecs qui ont des grosses... Et qui sont absolument terrifiants. Il y a des petites... Ils peuvent très bien se démerver, hein. La taille, ça importe... Après, il n'a pas tort, hein. Il n'a vraiment pas tort. Mais juste, quand tu dis ça... Tu vois ce que je vais dire ? Tellement peu, enfin... En fait, chaque justification, ça veut dire qu'il... En gros, ouais, hein. Globalement, ouais, hein. N'importe peu, tant que tu sais bien l'utiliser. Il faut savoir s'en servir. C'est surtout ça, le plus important. C'est pas une question de taille, en fin de compte. Ça n'existe pas, une petite... Si vous faites partie, messieurs, de cette catégorie qu'on appelle les petites... Il y a plein de manières d'être bien mieux au lit que la plupart de ceux qui en ont des grosses. Et en fait, c'est pas grave, tant que tu sais faire autre chose. Il peut se débrouiller autrement pour compenser. Il y a tellement de techniques pour se faire plaisir, tu vois, elle n'est même pas nécessaire. Il y a plein d'autres façons de faire plaisir à son partenaire qu'avec ses... Il n'y a pas que la péné, hein. Si tu as envie de faire plaisir, tu as ta langue, tu as tes toits, tu as ton cerveau, aussi. Si tu sais t'y prendre et que tu fais attention à la personne avec qui tu es, il n'y a pas de taille qui compte. Comme ils se disent dans Top Gun, ils se nassent de plane, ils se disent de pilot, bah voilà, c'est bon. C'est pas la taille du pinceau qui fait l'artiste. Juste, tu mets plus de temps à peindre ta toile. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on est... Petite voiture qu'on ne peut pas aller partout. Eh oui. Enfin, moi, je ne suis pas très regardante là-dessus, enfin... Tu penses que c'est une petite bite ? Je m'en fous, d'ailleurs. Je crois que je m'en fais à l'écoutier. J'ai envie de dire, on s'en fout, une petite bite, c'est... C'est une idée de merde, de gens qu'on sait quand tu n'as pas confiance en toi. Dont la personne n'est pas fière ou disons qu'elle n'a... Bah après, c'est quand même factuel. Genre, tu peux avoir confiance en toi et avoir un petit zizi. C'est pas parce que tu dis, tu parles de petit que tu n'as pas confiance en toi. Il a une petite bite, il n'accepte pas la taille. Il peut avoir une archi grosse bite, mais si lui, il considère qu'il y a une petite bite, et bien peut-être que c'est une petite bite, tu vois. Et dans faire l'amour, il y a quand même l'amour, donc s'il peut y avoir au moins de la passion entre les gens, ça peut être pas mal, avant de penser à des tailles de bite, des tailles de quoi que ce soit. Très intéressant. Non, c'était trop recherché, peut-être. Non, 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 non. L'important, c'est que tout le monde se sent bien avec sa bite. Pour ceux qui en ont, évidemment. C'est juste que ça doit être dur à assumer, dans notre société actuelle. Mais en vrai, pour une question aussi simple, pourquoi il y a des gens qui font de la philosophie, quoi ? Genre, vraiment ? Petite d***, c'est un conditionnement social. C'est un truc qu'on ne devrait plus dire, parce que... Non, vous êtes dans l'abus, frère. Oh ! Ça fait continuer à faire penser aux hommes qu'il faut avoir une grosse d*** pour être un mec bien. Vas-y, ma taille, je fais deux mètres, ça va être un conditionnement social bientôt ? Hein ? Je fais deux mètres zéro un, les filles. Mec qui hors DG, tu n'ai plus pas Instagram. Ce n'est pas un conditionnement social, ma taille. Il faut être puissant et viril et tous ces trucs idiots dont on nous a dit que ça caractérisait les hommes. Et pour moi, ce n'est pas ça, quoi. Pour moi, une p***. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de coucher avec un mec qui en avait une vraiment minuscule. Minuscule, minuscule. Le pire, c'est que j'ai eu un orgasme. Eh ! Eh ouais. Le mec, il est chaud, hein ? Il y a autre chose à ajouter. Je ne sais pas, il a fait quoi, frère, mais... Parfait. Parce que minuscule, c'est jeu. Bah, dis donc. GG. GG Wellplay. Sous-titrage Société Radio-Canada